Bonjour et bienvenue sur la radio communautaire CKWR FM98.5 sur l'émission My Audio Face animée par Kevin Yeber. Aujourd'hui c'est une émission spéciale en français avec un invité de marque, il s'appelle Alexandre Gobain et vient de la ville de Nantes en France. Il est venu aujourd'hui nous parler d'un festival de métal parce que dans l'émission My Audio Face on aime beaucoup le rock et le métal. C'est un festival qui s'appelle Hellfest, chaque année il est bénévole depuis 6 ans. Alors bonjour Alexandre, comment vas-tu ? Eh bien bonjour à tous, ça va très bien, merci de cette invitation, je suis ravi d'être parmi vous. Nous aussi on est content de t'avoir ici à l'émission. Je voulais te poser quelques questions. D'abord parle-nous un peu de la région d'où tu viens, de la ville dont tu viens en France parce que c'est pas tout le monde qui connaît la ville de Nantes, surtout ici au sud de l'Ontario. Et puis voilà raconte-nous un petit peu c'est quoi le festival Hellfest puis qu'est-ce que tu fais spécifiquement lors de ce festival ? Eh bien écoute, très bien. Alors moi je viens de la région Nantes. Le festival Hellfest se déroule depuis 15 ans. Il fêtera ses 15 ans l'année prochaine. Donc ça se déroule à Clisson, une petite ville de 10 000 habitants. Qui est au sud de Nantes, à 30 minutes de Nantes, à la cinquième ville de France, sur le nord-ouest de la France pour ceux qui connaissent. Le fest fête sa quinzième année l'année prochaine, en 2020. C'est le plus gros festival de musique extrême en France. Et moi je suis bénévole effectivement depuis 6 ans. J'ai la chance d'être bénévole et je suis désoiffeur. Désoiffeur en fait je suis vendeur de bières ambulantes. Je sers de la bière devant les Mainstay. Je me balade sur le site. J'ai un flux de bières dans l'eau et je sers de la bière pression au Festival Guilhuis dans des gobelets. Donc tu as comme quelque chose sur ton dos, un flux de bières, ça te dit. Et du coup dès qu'il y a des gens... En fait comment ça fonctionne ? Les gens achètent des jetons et te donnent les jetons, tu ne brasses pas d'argent liquide ? Oui alors au début ça a fonctionné les premières années. Donc ça fait 6 ans que ça existe, le désoiffeur Hellfest. Ils ont fait appel à cette société indépendante qui fait ça. Et donc au début effectivement on avait un système de jetons. Il n'y a pas d'argent liquide qui circule sur le site par sécurité. Et maintenant on fonctionne avec des cartes comme des cartes de crédit si tu veux. Ce qu'on appelle des cashless. On crédite, on a un pad, un ipad et on crédite les festivaliers directement dessus. Ils ont des bracelets. Au début c'était une carte. Maintenant c'est un système de bracelets. Donc on parlait de ce que tu fais en tant que bénévole, tu fais ça depuis 6 ans. Et en fait toi grâce à ce festival, tu as pu découvrir des groupes envergur international. Bien sûr. C'est quoi les groupes qui passent là-bas ? Juste pour nous dire à peu près. Qui as-tu vu ? Qui est-ce que j'ai vu ? Alors ça va du Aerosmith, Iron Maiden, en passant par des groupes un peu plus cool, Easy Top. On a des groupes comme cette année comme Kiss qui sont revenus plusieurs fois déjà. La troisième fois qui passait. Des groupes comme Scorpion. Gojira, le groupe français. Slayer. Des groupes un peu plus. Donc voilà, il y a vraiment comme... En fait c'est d'abord un festival de metal heavy metal. Puis maintenant il y a certains groupes de rock qui viennent. Donc il y a un main stage, une scène générale, je dirais une grande scène. Puis après il y a des petites scènes. Exactement. Il y a 6 scènes. Voilà, donc deux main stages qui tournent. Voilà, il y a un concert qui se termine, l'autre s'est installé et ça s'enchaîne. Et il y a deux scènes qui sont plus branchées black, j'ai envie de dire black metal, diff metal, qui s'appellent The Temple et Altar. Ok. Et il y a une autre scène qui est plus rock, j'ai envie de dire rock, électronique, alternative, musique alternative, qui s'appelle The Valley. Ils sont sous deux chapiteaux. Ok. Ces trois scènes-là, les trois dernières que je viens de citer, sont sous des grands barnum, des grands chapiteaux. Ok. Et il y a une quatrième scène qui s'appelle la Warzone. Et là c'est une scène plus punk, punk, hardcore. Ok. Après il y a des... là sur le site après il y a des petites scènes amateurs en dehors du site aussi. Sur le camping notamment. Alors, c'est pour la petite anecdote, donc tu fais ça depuis 6 ans, mais c'est un festival que j'ai vu grandir. C'est premier en 2006, lors de sa première édition. Et ça a beaucoup grandi et je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes de l'Ontario, du Canada, du Quebec, peu importe, si vous n'avez jamais entendu parler de ce festival Hellfest, vous pouvez aller voir sur le site internet Hellfest à Clisson, qui est une petite ville de 10 000 habitants et qui accueille un grand nombre de festivaliers. Alors combien de festivaliers en trois jours ? En trois jours, il y a... Ça a frôlé... Ouais, c'est entre 150 000 et... 170 000 en festivalier. Donc, ouais, gros, 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 gros festival. 50 000 personnes à janvier. Vous pouvez voir, une ville de un peu plus de 10 000 habitants, 50 000 personnes par jour, ça remplit pas mal les supermarchés, je dirais. Surtout le Leclerc, si je veux pas faire de pub, est pas mal rempli de festivaliers. Surtout au départ, c'est un peu le Black Friday de Clisson au niveau des achats. Merci Alexandre Gobin d'être venu aujourd'hui nous parler de ce festival. Et puis voilà, on apprécie beaucoup ton témoignage. Donc voilà, c'est une première édition, c'est une première extension de ma chaîne MyAudioFace. Je rappelle que vous pouvez toujours aller sur la page Facebook MyAudioFace, ainsi que la page YouTube MyAudioFace pour voir les nombreux podcasts, vidéos de la chaîne de Kevin Yeber, qui est, je rappelle, l'animateur principal de l'émission. On se retrouve tous les vendredis de 6h à 7h sur la radio communautaire CKWR 98.5 sur l'émission MyAudioFace. A très bientôt, merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada